Remettre les choses en place. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pris que je dois remettre en place. En ce moment où on parle, s'il y a des personnes qui ont été prises en otage, et je ne sais pas si c'est un frère du lac qui a été appris, mais majoritairement c'est les hommes de l'Ouest qui sont pris en otage. Voilà. Donc on veut se réconcilier. Il faut qu'il y ait restitution avant réconciliation. Et puis, je ne sais pas ceux qui sont en Europe, si ils sont réconciliés, s'ils montent une usine qu'on nous dit d'aller travailler, on va travailler. Est-ce qu'ils tiennent vraiment à la réconciliation ? Est-ce qu'ils tiennent vraiment à ça ? S'ils tiennent à la réconciliation, pourquoi la guerre ? Pourquoi Bagbo a demandé de venir compter les bulletins, on va faire ça, elle a fait, ils ne veulent pas. Et après, maintenant, ils sont au pouvoir réconciliation. C'est parce qu'ils sont convaincus que le peuple qui est derrière Bagbo, sans lui, les choses ne peuvent pas avancer. Donc maintenant, il peut avancer une réconciliation hypocrite. Je suis désolé, mais je ne sais pas, je peux faire, je peux soigner la plaie de la Côte d'Ivoire si j'ai un remède, sans forcément passer par la réconciliation. Si c'est ça qui doit être la réconciliation, je préfère peut-être réduire un médicament, donner à un enfant qui a même besoin, que d'aller faire une fête pour une réconciliation. Pourtant, il y a des problèmes qu'ils sont là à résoudre. Je ne sais pas. Ils sont allés brûler les armes à Boaké et puis pour la flamme de la paix. Après ça, il y a eu la guerre. Je ne sais pas. Et je ne suis vraiment pas contre quelqu'un. Je ne sais même pas si j'ai dérangé une amitié. Je n'ai pas non plus déplacé un objet. Donc, quand on parle de réconciliation, ça veut dire de mettre les choses en place. Je ne sais pas ce que j'ai déplacé que je dois mettre en place. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui sait qu'il a déplacé quelque chose, il n'a qu'à mettre ça en place. Bagua a été déplacé. Aujourd'hui, il y a certaines personnes. Maintenant, s'il parle de réconciliation, il ne comprend ces personnes-là. Les mettre en liberté, les prisonniers qui sont là-bas. Tout le monde est en liberté. On dit, bon, ok, vous êtes président. On ne dit rien. Ceux qui sont libérés sont libérés. Réconciliation. Attends, honnêtement, je ne suis pas contre quelqu'un. Parce que, même si j'ai eu l'occasion et que j'ai un pistolet, je ne peux pas tirer sur Alassane, je ne peux pas tirer sur Soro, je ne peux pas tirer sur qui que ce soit. Mais, si j'ai eu une vérité à dire, celle-là au moins je peux la dire. La vérité qui est que, aujourd'hui, on ne doit pas être des agents exécutifs. On ne doit pas être des représentants des Occidentaux au-devant des pays africains. Ils ont quand même connaissance de l'histoire de notre Afrique. On ne peut pas être l'esclave du père et être l'esclave du fils. Attends, je ne sais pas s'ils pensent qu'on est dupes. Moi, je ne suis pas vraiment dupes. Voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas une question de moralité ou de démocratie, mais ceux-là qui peuvent accompagner leurs désirs et leurs besoins dans un processus que les autres visualisent, il y a toutes les chances de passer. Voilà. Et je pense que cela n'est pas dit que c'est la vérité, mais c'est un point de vue que moi, je vois. Le seul mot de fin. Le mot de fin, tout ce que j'ai à dire, honnêtement, je ne suis pas contre qui que ce soit. Mais les cérémonies, je n'aime pas les formules de respect, mais j'aime le respect lui-même. Toutes les réconciliations dont on parle, j'ai comme l'impression que c'est une formule de respect, une formule de réconciliation. Je n'ai pas envie d'être dans le scénario des formules par des images, mais par des actes. C'est mais réellement, parce que moi, je les aime. Quand on dit Moshi, là, je connais Moshi. C'est pour ça que je parle Moshi et je chante Amoré. Quand on dit Dula, là, je connais Dula. C'est pour ça que je chante Dula et je parle Dula. Donc ceux-là, je les connais. Quand je suis avec Dula, le Dula lui-même, ne peut pas dire Dula. Ne peut pas dire Dula, quand on fera à peine à la tête, donc il reste ce qu'il y a à la tête. Voilà. Personne ne peut pas dire que je suis bêté, parce que j'ai compris le Dula et on se connaît. Donc ce n'est pas au dernier moment, ils vont venir donner un peu de souffle à ci par là. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Peut-être de deux qu'on peut dire, il y a eu la mort. Au lieu de recommencer les perpétuelles vengences, je pense que, honnêtement, je ne suis pas obligé de me profermer devant qui que ce soit, mais je peux reconnaître la réalité qui est en face de moi. et cette réalité, je la vois comme une réalité et de force, tu vois, des usurpateurs. C'est tout. Voilà. Mais je ne suis pas contre qui que ce soit, je suis prêt à aider celui qui est dans le besoin. Je suis prêt à dire, parce que, attends, ce serait quand même facile que tout le monde dise la même chose comme ça, quoi. C'est vrai, c'est normal, la réconciliation, ok, non, non. Ça, sur ce point-là, je ne suis pas contre qui que ce soit, je ne peux pas tuer quelqu'un entre donner la vie et ôter la vie, ce que je choisis, c'est donner la vie. Merci. Merci.